C'est une petite étoile qui se situe dans la constation du dragon, qui est visible à l'œil nu sous un excellent ciel, avec une magnitude visuelle de 6,46. Elle se situe pas loin de Rastaban. C'est une étoile de type G0, donc très similaire au Soleil. Elle fait 1,2 fois le rayon du Soleil et à une température de surface d'à peu près 6200 degrés. C'est une étoile relativement proche, car elle est à seulement 88 années-lumière de la Terre. On a trouvé 6 exoplanètes autour de cette étoile. Mais qu'est-ce qu'une exoplanète ? On peut commencer par un peu d'étymologie. Une exoplanète commence par exo, exo du grec qui veut dire en dehors de. En l'occurrence, en dehors de notre système solaire. C'est une planète qui ne tourne pas autour du Soleil. Et une planète, qu'est-ce que c'est, me direz-vous ? Une planète est un objet qui se doit sphérique, qui doit avoir nettoyé son orbite et qui ne produit pas sa propre lumière. Et qui a un équilibre hydrostatique. Ça, c'est ce qu'on a dans le système solaire. Or, pour les exoplanètes, on ne peut pas forcément vérifier qu'elles aient bien nettoyé leur orbite. Mais donc, c'est généralement des objets qui tournent autour d'autres étoiles que la nôtre, qui ne sont pas des étoiles en elles-mêmes. Donc, comment a-t-on détecté ces exoplanètes-là ? Eh bien, on a tous entendu passer une ambulance. Ou ceux qui ne l'ont pas, bonne chance. C'est plutôt bon signe. Donc, une ambulance ou une voiture, lorsqu'elle s'approche, on entend le son qui devient plus aigu. Et lorsqu'elle s'éloigne, le son devient plus grave. On entend le « iiii on ». C'est l'effet de plaire. L'effet de plaire s'applique à toutes les ondes, y compris la lumière. Dans le cas d'une étoile, lorsque l'étoile se rapproche de nous, comme on voit ici, eh bien, elle nous paraît plus bleue. Alors que lorsqu'elle s'éloigne, elle nous apparaît rouge. Ou un petit peu plus rouge. Et qu'est-ce qui peut faire qu'une étoile se rapproche et s'éloigne de nous ? Eh bien, simplement, une exoplanète ou un autre corps qui tourne autour d'elle. Car ce corps, l'attirant aussi, il exercera une influence sur l'étoile qui ne sera non pas fixe, mais tournera elle-même autour du centre de masse du système. Or, les exoplanètes sont très très faibles et très proches de leur étoile. On ne peut pas les distinguer avec un télescope, dans la majorité des cas, depuis la Terre. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on analyse la lumière de ces étoiles et on essaie de détecter les variations de couleurs. Ici, on voit un grand télescope. Il fait un petit niveau professionnel, mais c'est un assez grand télescope. C'est le T193 de l'absorptoire de Haute-Provence, en train d'observer une cible de notre programme. Eh bien, la lumière collectée par ce télescope est envoyée dans un spectrographe, spectrographe, qui est un instrument qui sert à découper la lumière dans toutes ses longueurs d'ordre. Donc, Cliem ici, avec un prisme de Pink Floyd. Pourquoi le faire ? Eh bien, voilà ce qu'on a sur le capteur de Sophie. Je vous l'accorde, ce n'est pas particulièrement esthétique. Tout en haut, on a le rouge, et tout en bas, on a le bleu. Et chacune de ces petits traits verticales, eh bien, elle témoigne d'absorption lumineuse. C'est un élément chimique qui a absorbé de la lumière, qui est émise par une étoile ou un objet, en l'occurrence une étoile, et la lumière vient vers nous. Ce code barre nous permet de voir la composition des étoiles. Et ce qui est très chouette, c'est que, lors que l'étoile va se rapprocher, eh bien, on va voir tous ces traits se décaler un tout petit peu vers la droite, vers le bleu. Tandis qu'inversement, ils vont se décaler dans l'autre sens lorsque l'étoile va s'éloigner. Et c'est des déplacements infimes. On est en dessous du millième de pixels. Mais on voit qu'on a énormément de ces traits. Et donc, en observant tous les traits en même temps, eh bien, on peut percevoir des décalages bien plus petits que ce que l'on pourrait faire en ne regardant qu'un seul trait. Et ça, et c'est pour ça qu'on utilise des spectrographes pour cette méthode qui s'appelle la méthode des vitesses radiales. car les vitesses radiales indiquent uniquement la vitesse sur la ligne de visée. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend une mesure de ces vitesses radiales, donc de cette position, un soir, puis un autre soir, puis un autre soir, puis un autre soir, et au fil du temps, on va mettre toutes les vitesses sur un graphe. Et ça va nous donner ceci. Donc là, on a des données, très bien. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Bien. On va commencer avec un petit peu de maths qui paraissent moches au premier abord, et on ne va pas vraiment s'y attarder. Mais donc, les vitesses radiales, à la base, on a la vitesse de l'étoile plus un morceau, on va juste l'appeler morceau, qui est dû à la planète. et on aura du bruit de photons, du bruit dû à l'étoile et du bruit instrumental. Je vais m'attarder un petit peu sur le bruit instrumental pour différentes raisons. Parce qu'on a besoin d'un moment de spectrographes très stables. En l'occurrence, à gauche, on a Harps et à droite, on a Espresso, qui sont dans des énormes cuves à vide. On fait le vide dans ces instruments pour ne pas avoir de variation de pression qui impliquerait une variation d'indice de réfraction de l'air. Et donc, le fait que tous ces traits qu'on avait sur l'image avant se déplacent, car on interpréterait ça comme un signal astrophysique, alors que c'est juste un signal instrumental. Pour Sophie, pour des raisons de budget, l'instrument entier n'est pas sous vide. Donc, Sophie, on voit ses différentes parties avec son cryostat, les mélangeurs de fibres, son détecteur et le réseau. C'est cette pièce-là qui va nous séparer la lumière dans toutes ses couleurs. Eh bien, le réseau de Sophie est dans une cuve scellée et remplie d'azote et stabilisée en pression. Mais le reste est juste dans une pièce qui est séparée du reste de l'observatoire et stabilisée en pression et en température. Mais ça reste tout de même moins bien que le vide. Donc, ce qu'on doit faire avec Sophie, c'est d'essayer de corriger les effets de l'instrument. Et pour ça, eh bien, on observe différentes étoiles qui sont connues pour être très stables. On les observe tous les soirs et on met leur vitesse radiale en fonction du temps comme on l'a fait avant. Et lorsqu'on a plein de ces étoiles, eh bien, on peut voir en vert la courbe d'évolution du point zéro de l'instrument. On appelle ça le point zéro parce que c'est là où se situe en gros la vitesse radiale zéro de ces étoiles. et on voit qu'on a beaucoup de seaux que l'on peut identifier. Par exemple, ce seau-là correspond à la réalluminure d'un des miroirs du télescope. Le miroir ne réfléchissait plus bien, il a été réalluminé et du coup, il a commencé à beaucoup mieux réfléchir le bleu. Donc, on a tous les spectres qui ont sauté. Et tous ces effets peuvent être identifiés. Par exemple, ici, on a un changement d'une lampe et on a surtout certaines dérives qui peuvent venir de variations de la pression dans l'observatoire qui est minime mais qui peut arriver au vieillissement des lampes ou simplement à des effets atmosphériques dans la coupole. On peut prendre tout ça en compte et le corriger ensuite sur nos mesures. Pour vérifier ça, on peut prendre une étoile connue comme étant très constante. HD 185, 144. Toutes les dérives que l'on voit là correspondent à ce qu'on avait avant et ce sont des effets instrumentaux. Après avoir appliqué notre correction, on a ces vitesses-là pour l'étoile. Donc, tous ces effets-là ne sont pas des sinuastrophysiques mais instrumentaux. Ils sont de l'ordre entre 4 et 10 mètres par seconde qui est une unité qui nous permet de... C'est la vitesse à laquelle l'étoile vient vers nous ou s'éloigne. Une fois qu'on a corrigé ça, on peut commencer à faire des mesures. Là, on a des très belles données mais que faire avec ces données ? Eh bien, ce que l'on veut, c'est avoir du signal dû aux exoplanètes et pour ça, il faut prendre en compte certains soucis. On voudrait... Pardon, je vais inverser 2. On voudrait... On a le... Pardon. Une fois qu'on a ces données, on peut en faire un périodogramme. On peut décomposer toutes les petites fréquences qu'il y a dans ces données. c'est un peu ce que la courbe d'histogramme fait lorsqu'on écoute une musique et on voit tous ces signaux. Mais il faut qu'on sache d'où viennent ces signaux parce qu'on voudrait éviter d'être dans ce cas-là. Donc, ce cas-là est une... Et tout bêtement, si on a de l'activité stellaire et qu'on pense à une exoplanète, eh bien, on n'aura pas fait un bon boulot. Donc, comment on fait pour savoir si on a de l'activité stellaire ou une exoplanète ? Déjà, on va passer aux revues quelques signes d'activité stellaire pour les comprendre. Eh bien, on peut avoir des oscillations de mode P d'une étoile. À droite, c'est une simulation qui montre les oscillations d'une étoile, ce n'est pas à l'échelle. Mais c'est une amplitude de plusieurs mètres par seconde qui est à peu près ce que l'on voudrait mesurer. Mais ça a une... un temps caractéristique de quelques minutes, entre 2 et 8. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des temps de pause de plus de 10 minutes. Car avec de tels temps de pause, non seulement on a beaucoup de lumière, mais aussi, ça fait qu'on aura eu plusieurs de ces oscillations pendant une mesure et donc l'effet aura été moyenné. Parce que lorsqu'une partie de l'étoile vient vers nous, elle va nous apparaître plus bleue et lorsqu'elle va nous apparaître plus rouge. Et donc, sur toute une mesure, eh bien, l'étoile aura été considérée comme blanche. Donc cet effet sera très très peu considéré. Après, on a la granulation qu'on peut très bien voir sur le soleil. On a des grosses bulles sur la surface d'une étoile qui vient vers nous. où le centre de l'abus vient vers nous et a bleuté et le pourtour retourne dans l'étoile donc elle est vers le rouge. Cet effet se moyenne tout seul. Surtout qu'il y a plus d'un million de cellules sur la surface d'une étoile et heureusement d'ailleurs parce que ça a un effet d'un à deux kilomètres par seconde. Il reste néanmoins un léger jitter parce que la granulation n'est pas parfaitement homogène et ça nous ajoute juste un peu de bruit à nos données. Et on a aussi l'actualité magnétique, les tâches solaires qui recommencent à venir sur le soleil qu'on ne pouvait pas forcément voir l'année dernière d'ailleurs. Ce qu'on voit en bas, en rouge, sur cette animation, c'est la forme d'une raye spectrale, une de ces bandes noires que l'on voyait avant, lorsqu'une bande passe. Eh bien, ce que ça nous fait, c'est que ça nous induit aussi un signal parce qu'on a l'impression qu'elles se déplacent vers la gauche ou vers la droite et elles ont un temps caractéristique d'à peu près une période de rotation de l'étoile et ses harmoniques. On a aussi une activité stellaire à bien plus longue durée. Par exemple, là on a les cycles solaires qui ont une durée de 11 ans en moyenne. Ce sont des variations d'activités magnétiques qui ont vraiment un temps caractéristique entre 5 et 20 ans à peu près. Et ça, il faut le prendre en compte parce qu'on a des données sur plusieurs années. On a aussi des indicateurs de l'activité. Ici, on voit deux rays spectrales, les rays H et K du calcium qui est un élément qui se trouve dans nos os mais également dans les étoiles. Et lorsque l'étoile est calme, on les voit juste comme ça, juste des bandes noires. Mais lorsqu'on a une étoile très active, au centre de ces rays, on va voir une raye en émission. Donc, on verra non plus un trait noir, mais un trait noir avec un trait tout fin très brillant au centre. Ça, ça nous indiquera l'activité de l'étoile. C'est un des indicateurs principaux que l'on utilise. On l'appelle le log R'HK. Donc, une fois qu'on a ces indicateurs, on peut revenir à notre périodégramme. Il faut savoir d'où viennent ces pics. On voit qu'on a des pics à 1,8 en 4 jours, 3,43 jours, 5 jours, 366, 1920 jours. D'où viennent ces pics ? Eh bien, on peut déjà les décomposer en différentes fréquences. Là, on a notre plot des vitesses radiales repliées dans la face de chacun de ces pics. On voit vaguement une sinusoïdale partout. C'est qui nous pleut ? Mais est-ce que ça nous aide à savoir si c'est une planète ou pas ? Pas forcément. On voit en tout cas qu'on a un recoupement un peu particulier sur celui à 366 jours. Et celui-là, on peut se demander d'où il vient. En fait, le signal à 366 jours, on peut l'expliquer très facilement. Eh bien, c'est un hélias annuel. Tout bêtement, pour observer au télescope, il y a deux conditions vraiment fondamentales. La première, c'est qu'il fasse nuit. La deuxième, c'est qu'il fasse beau. Tout bêtement. Or, la nuit, c'est pas tout le temps, c'est toutes les 24 heures environ, en moyenne. Et surtout, le beau temps non plus. Et donc, on va reprendre, on va prendre toutes nos données et les recoller ensemble. Et on a un effet de stitching annuel qui vient aussi dû à l'effet de la Terre, tout bêtement. Le mouvement de la Terre fait qu'on peut avoir cet alias-là qui est relativement bien connu. C'est un effet qui est aussi décrit dans un papier de Xavier Dumusk de 2014. C'est tout bêtement un signal fantôme qui nous vient vraiment du fait que sur Terre, on a une année d'un an. Après, on a deux autres signaux qu'on a. Donc, celui de 640 et à 1940 jours. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris nos données en vitesse radiale, notre graphe fer de tout à l'heure. et on a corrigé l'activité stellaire. Donc, en fait, on a fait ce même graphe uniquement avec notre valeur de log R'HK, notre dernier indicateur d'activité stellaire qu'on a vu tout à l'heure. Et on a corrigé cet effet ou vitesse radiale à part entière et on a refait un périodogramme et ces deux signaux ont totalement disparu. Ça nous indique donc qu'ils sont de nature magnétique. C'est vraiment dû au cycle magnétique de cette étoile. Donc, désormais, dans notre périodogramme, on a ces signaux-là à analyser. Et du coup, d'où peuvent-ils bien venir ? Les signaux 3,43, 5 jours, environ 8, 12, 17, ils sont d'origine planétaire. on vous le garantit. Si je vous dis juste ça, est-ce que ça vous convient ? Eh bien, probablement pas, vous allez me dire « mais, comment tu peux nous assurer qu'ils sont d'origine planétaire ? » Eh bien, on peut prendre quelques petites conditions à fixer sur nos signaux qui peuvent justifier leur nature. on ne les voit pas dans les indicateurs d'activité. On ne les retrouve pas dans le reste de l'échantillon. En fait, notre échantillon d'étoiles, le programme SP1 de recherche de planètes de faible masse à l'observateur à d'autres provinces a analysé plus de 127 étoiles. On avait plus de 127 cibles sur lesquelles on a beaucoup de mesures. Pour celle-ci, cette une de nos cibles avec le plus de mesures, on en a 290. On a d'autres cibles avec 280 mesures, 250. Et aucune de ces cibles n'a des signaux. On ne retrouve pas ces signaux dans le reste de l'échantillon. Si ces signaux étaient retrouvés dans beaucoup d'autres étoiles de notre échantillon, on aurait dû suspecter des effets systématiques dus à l'instrument non corrigé. Or, là, ce n'est pas le cas. Donc, on sait en tout cas que ce sont des signaux réels. Ils sont tous cohérents en phase et en amplitude, ce qui est un bon signe parce que ça veut dire qu'ils ont une nature physique qui est similaire. Et en plus, on divise les périodes entre elles, ils sont très proches de la résonance en 3,2. Donc, en 3,5. Lorsque la planète à 3,43 jours de période fait 3 tours autour de son étoile, eh bien, celle à 5,19 n'en fait que 2. Etc. Et elles ont des masses similaires. et une résonance 3,2 c'est quelque chose qui est très, très, très improbable et donc n'est vraiment probablement pas dû au hasard. Et en plus, on connaît pas mal de cas de 2 planètes en résonance 3,2. Ce qui est vraiment exceptionnel là, c'est qu'on en a 6. Mais du coup, si on en a 6, pourquoi je ne vais noter que 5 en haut ? Il nous en manque une. Celle à 2,2 a été confirmée par Sophie, par notre instrument. Mais sa détection, on la doit au satellite TESS. C'est un satellite de recherche d'exoplanètes qui a été lancé récemment et il a observé cette étoile entre le 7 octobre et le 2 novembre 2019. Ensuite, lorsqu'ils ont réduit leurs données, ils ont vu qu'il y avait un petit transit avec une période de 2,17 jours. Un transit, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, un transit, c'est lorsqu'un objet passe entre une étoile et nous. Pour cette vidéo, c'est un transit de la Lune devant le Soleil filmé par une des sondes stéréo. Et donc, lorsqu'un transit a lieu, attendez, il manque la moitié de mon écran. Lorsqu'un transit a lieu, on mesure une baisse de luminosité de l'étoile. Là, c'est la luminosité le plus relatif en fonction du temps. Eh bien, on va voir cette baisse de luminosité de l'étoile. Et cette baisse nous indique le passage d'un objet devant l'étoile. C'est ainsi qu'a été détectée la planète à 2,17 jours. Mais lorsqu'on a fait le périodogramme, on avait également un indice d'un signal entre 1,8 en 4 et 2,17 jours. Ces deux signaux-là sont des alias l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas trancher entre... il y a un de ces deux signaux qui devait être réel mais on ne pouvait pas expliquer lequel. Parce que les deux sont des alias dus au jour sidéral, au fait que la Terre tourne sur elle-même en un jour. Et grâce à TESS, on sait que c'est le signal à 2,17 jours qui prime. Donc, autour de cette étoile, on y voit 6 planètes. celles qui sont détectées par nos vitesses radiales de SOFI sont à 3, 5, 7, 12, 10 et 17 jours avec des semi-amplitudes très faibles. On voit qu'on est pour presque toutes en dessous des 2 mètres par seconde. Et c'est pour ça qu'on a un tel besoin de corriger les systématiques instrumentales. Comme je vous l'avais dit, pour SOFI, les systématiques sont de plus de 4 mètres par seconde. C'est-à-dire que sur toutes ces planètes, on n'aurait pu en détecter aucune si on n'avait pas pris en compte la dérive de l'instrument. Et on voit pour leur maths, donc, M-Sini, on les corrige de l'inclinaison du système par rapport à nous. Bien. Ces masses sont d'environ six fois la masse de la Terre. Ce sont des planètes, ce sont des super-Terres ou des mini-Neptunes. Et, tandis que la planète a 2,17 jours, elle est une planète qui fait à peu près deux fois la masse de la Terre. Ici, on peut voir une représentation de nos planètes lorsque TESS a détecté la planète à 2,17 jours que l'on voit en bleu. Donc, vu qu'on connaît les différentes orbites des planètes, on sait à peu près où elles étaient. Or, TESS a détecté cette petite planète lorsqu'elle était là, qui est la plus petite du lot. Donc, si les autres planètes transitaient aussi, si les autres passaient également entre l'étoile et la Terre, on peut voir que TESS aurait également dû les détecter. On peut donc en conclure que le système n'est pas incliné à une pile 90 degrés. Il n'est pas pile dans notre axe de vie. On a aussi une des autres caractéristiques très intéressantes de ce système et justement ces résonances. On voit qu'on n'est pas exactement à 3,5. Entre B et C, on a un rapport d'1,57. 1,51 entre C et D. 1,53 entre D et A. Et ainsi de suite, 1,51 puis 1,44. On n'est pas pile à 1,5. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Eh bien, ça nous en apprend beaucoup sur la formation du système. Le transit de B nous apprend justement le rayon de cette planète. Pour le Tessalade, on avait sa masse. On peut donc connaître sa densité moyenne. Et on voit que c'est une super Terre. Cette planète est 10% plus massive que la Terre. Enfin, plus dense que la Terre, excusez-moi. L'absence de transit des planètes C, D, E, F et de la candidate G, proposée considérée assez fortement comme une planète, nous indique si le système éco-planaire qu'on a une déviation de la planéité entre 7 et 9,5 degrés. Comment on peut contraindre ça ? Eh bien, tout ce qu'on sait, c'est que B transite la planète la plus proche. Donc, si on a une inclinaison, il faut que celle-ci transite. Mais il faut que la planète d'après passe de manière rasante à l'étoile au mieux. Donc, c'est vraiment l'ensemble des inclinaisons possibles pour avoir un transit de la première mais pas de la deuxième. si on était plus incliné, la première planète ne transiterait pas non plus. Une autre explication est simplement qu'on a un système qui n'est pas copulaire et qu'on a juste la planète la plus proche qui transite et que les autres peuvent être toutes dans le même plan qu'ils ne seraient pas dans notre axe de visée. Et justement, les résonances nous indiquent quelque chose de très intéressant sur la formation de ces planètes. Ça implique qu'elles aient migré. Ça veut dire qu'elles ont été formées plus loin de leur étoile et qu'elles aient migré vers l'intérieur du système et qu'elles soient restées stables grâce à cet effet de résonance qui a fait qu'elles ne se sont jamais rapprochées suffisamment pour se faire éjecter du système. Pour donner un ordre d'idée, c'est une étoile qui est 10 à 20 fois plus grande que le Soleil, enfin 10 à 20% plus grande que le Soleil, mais toutes ces planètes ont une orbite qui est inclue dans une orbite trois fois plus petite que celle de Mercure. Donc là, on a une étoile très similaire au Soleil et des orbites très petites. Donc justement, on comprend un peu mieux la formation du système. Pardon. On comprend un peu mieux la formation justement de ce système et comme on l'a vu avant, ce n'est pas exactement à 3,5 et ça, c'est très très intéressant pour vous. Parce que une déviation de cette magnifique résonance à 1,5 implique des effets de marée entre les différentes planètes et l'étoile et avec des instruments plus performants que ce qu'on a actuellement, en prenant en compte les effets dynamiques entre les étoiles, les interactions entre elles, entre ces planètes, ça nous permettra de sonder leur composition et leur intérieur. Et le fait que le système soit stable malgré ces résonances imparfaites est très intéressant pour nous. Donc, une petite conclusion rapide sur ce système est qu'on a 290 mesures qui nous ont permis de sortir 5 planètes. Donc, ça comprend quand même beaucoup de temps d'observation pour sortir 5 planètes. On en a une sixième qui n'a pas été détectée directement par nous, uniquement confirmée. C'est un système qui résonne environ 3,5 et ça nous montre surtout à quel point il est indispensable de parfaitement corriger nos systématiques instrumentales. Donc, je reviens à vous avec le temps des questions et j'ai préféré faire un survol et une approche plus rapide de ce système pour qu'ensuite on ait vraiment une discussion entre nous et pas mal de questions et je garde l'article ouvert pour pouvoir vous répondre également à des questions plus spécifiques qu'on pourra regarder ensemble. Donc, je reviens sur Jitsi et j'allume ma caméra. Merci beaucoup. Merci José. Voilà. J'espère que c'était clair. Oui, c'était super. C'était super. Marc, j'ai une question. Il ne faut pas hésiter à dire si il y a des notions des choses. Non, j'ai une question simple mais assez technique. Les mesures quand on dit qu'il y a une possibilité pour que ce soit une exoplanète donc il y a entre autres il y a des mesures de niveau et de phase elles sont faites sur TESS ou elles sont faites sur les segments sol ? Les mesures sont faites à l'obstacle de Provence avec l'instrument SOFI le T193 TESS nous a juste on avait déjà publié une préversion avec uniquement avec la planète à 2,17 jours uniquement en tant que candidate parce qu'on n'a pas pu trancher l'alias grâce aux données TESS on sait qu'on a une planète à 2,17 jours à tel éphémérite mais toutes les mesures présentées là en vitesse radiale ont été obtenues au sol à l'observateur de Haute-Provence d'accord et quand on parle j'espère que j'ai bien répondu et quand on parle de mesures de phase mais il faut bien une référence oui effectivement et bien comme référence on sait que on a une comment dire je vais reprendre un des plots que l'on a ici ça doit faire partie des opérations de normalisation j'imagine parce que il y a pas mal de choses à normaliser effectivement pour dire le possible c'est que notre voilà il faut que je partage mon écran sinon ça va pas aller donc voilà là c'est bien ici c'est nos 290 mesures qui ensuite sont décomposées en plusieurs sous-sinus de l'alb et en fait lorsqu'on replie en phase si on avait tous ces petits sinus là si pour tous ces plots on devait corriger l'anomalie moyenne qu'on voit ici et bien ce serait pas cohérent alors là on peut avoir toutes ces décompositions en plus petite période sans avoir à corriger le point zéro c'est que c'est vraiment cohérent entre elles en fait je sais pas si ça répond totalement à la question en partie c'est fait que matlab on a un outil qui s'appelle base à l'observatoire de Genève et sinon on peut le faire avec on peut le faire en python on peut le faire en python d'accord merci beaucoup donc avec plaisir et accessoirement aussi on est une fois qu'on a tous nos priors sur l'analyse on lance un MCMC donc des chaînes de Monte Carlo Markov Chains des chaînes de Monte Carlo et Markov qui nous pour avoir comment dire pour se libérer un peu des incertitudes que l'on a et de voir si c'est vraiment cohérent si c'est pas juste dû à comment on a pris nos données et tout ça est à chaque fois peut être expliqué par ça et par exemple c'est aussi cohérent en phase c'est dans le sens où là on a toutes nos mesures mais si on prend uniquement les trois premières années de mesure ou les trois dernières années de mesure et qu'on cherche nos planètes dans ces uniquement ces trois années on ignore la moitié de nos données et bien les orbites que l'on trouve vont être également la même phase c'est aussi à ça qu'on se réfère lorsqu'on sur trois années c'est qu'on se va pareil parce que si dans les trois premières années on avait mais imaginons que sur les trois premières années on avait une orbite à 15 jours avec c'est un exemple c'est un exemple c'est pas dans ce système là mais mettons on prend une étoile sur trois ans on détecte une planète à 15 jours de période qui passerait entre l'étoile et la Terre le 1er janvier donc on aurait une période d'exactement un mois qui passe devant la Terre le 1er janvier et que sur les trois dernières années on retrouve également une planète avec la même période mais qui passerait également une période d'également un mois mais qui passerait entre son étoile et la Terre le 15 janvier elle serait déphasée de la moitié de leur période donc ça ce serait pas bon signe par rapport à la nature planétaire d'un tel signal d'accord oui c'est clair je vois qu'il y a dans notre chat il y a une question d'Antoine Antoine V bonjour concernant la période de 366 jours je suppose que les vitesses radiales présentées sont exprimées dans un référentiel héliocentrique donc la période de 366 jours résiduelle est plutôt d'origine climatique et bien bonjour Antoine oui c'est une très bonne question et c'est généralement le cas est plutôt d'origine climatique mais ça peut aussi être simplement des résidus lors de notre conversion dans le référentiel héliocentrique ou un effet de stitching par exemple un effet de stitching comment expliquer l'effet de recoller les données les unes après les autres je ne sais pas comment c'est pas un concept pour s'y expliquer mais oui les vitesses radiales sont présentées dans un référentiel héliocentrique mais si tu le souhaites je peux indiquer les liens vers un papier Xavier Dumuscle 2014 sur ce phénomène de stitching je te le donc c'est Dumuscle 2014 qui explique en détail ce phénomène ce que c'est 2014 mais je vais le mettre dans le je vais mettre un lien vers un papier qui décrit très bien ce phénomène qui décrit très bien ce phénomène dans le chat ça permettra d'avoir une meilleure réponse que celle que je peux apporter actuellement donc Xavier Dumuscle qui faisait d'ailleurs partie de la liste des auteurs de ce papier 2015 pardon ce papier donc Dumuscle 2015 voilà donc c'est un papier qui parlait de de ce signal à un an qui se retrouve également dans les données de Harps donc voilà donc dans le chat on a j'ai mis le lien vers ce papier qui s'appelle characterization of a spurious one-year signal in Harps data voilà ok donc en gros ça peut être expliqué avec justement les lignes spectrales qui passent certaines zones du CCD est-ce qu'il y a d'autres questions ou même des discussions ou des remarques et même de choses plus générales car ça c'est un truc qui aurait pu avoir lieu si on avait été au rap et qui malheureusement on n'y est pas c'est à quel point les discussions peuvent dériver sur d'autres sujets de l'astronomie qui peuvent être très intéressants si ça a soulevé d'autres questions pour vous n'hésitez pas on peut en discuter tous ensemble moi j'avais deux questions un peu générales la première c'est du coup vos 290 mesures là ça a pris combien de temps en tout combien de temps que vous avez observé on a 290 mesures de 10 minutes chacune donc ça fait pas mal de temps d'observation de télescope mais surtout qu'ils sont répartis entre 2011 et 2020 on a plus de 9 ans de mesure ouais c'est ça c'est énorme en fait c'est énorme et le programme SP1 est un programme justement qui est en cours depuis 2011 qui est date à laquelle il y a un changement de fibre sur le spectrographe SOPHIE qui lui a permis d'être bien plus bien plus précis et en fait on a toujours ces mesures qui sont prises avec quelqu'un au télescope quelqu'un qui doit prévoir les listes d'observation parce que c'est pas on prend 9 ans de mesure et ensuite on analyse en disant oh cool on a quelque chose en fait au fur et à mesure des mesures on peut voir on peut voir vraiment au bout de 10 mesures quelque chose si on a un signal qui commence à être intéressant on peut prendre quelque chose ou pas là on avait un début de dérive qui se trouvait être l'effet l'effet dû à l'activité stellaire on avait continué d'observer cette étoile et au final après une analyse on peut sortir tous ces signaux on a de la chance que c'est justement une étoile qui a été observée pendant longtemps on a des étoiles sur lesquelles on n'a que 50 mesures qui nous donnent des débuts de signaux très intéressants mais qui sont pas encore suffisamment significatifs pour être considérés comme une publication d'exoplanètes donc on est encore en train de prendre des mesures dessus pour ensuite avoir pour confirmer ou infirmer l'organisation planétaire on a eu un signal qui pendant les 50 premières mesures montrait une très très bonne périodicité à 90 au taux de 90 jours puis en ajoutant 10 mesures il s'est trouvé que ça a totalement cassé cette périodicité c'était un effet purement instrumental donc ça ça peut arriver aussi malheureusement donc c'est des projets qui demandent beaucoup de temps mais qui en valent largement la peine au niveau scientifique je vois que je dis oui c'est sûr après ma deuxième question du coup c'était comment enfin pourquoi du coup on se dirige vers l'observation de tel système plutôt que tel autre pourquoi vous vous êtes intéressé à ce système là en particulier au départ il est autour d'une étoile très brillante en fait les cibles ont été sélectionnées pour être sur des étoiles proches de type similaire au soleil le SP1 c'est surtout des étoiles de type solaire donc de type G qui sont suffisamment brillantes pour avoir des données suffisamment propres pour travailler dessus après qui soient visibles depuis l'obstinture d'autres provinces sur l'occurrence la conservation du dragon on a de la chance très au nord donc on la voit très bien et il y a un catalogue d'étoiles qui peuvent être intéressantes à observer ensuite on a observé dedans et ça a été créé comme ça en fait parce qu'on a idéalement il faudrait être entre une magnitude 5 et 10 ou 11 quelque chose comme ça avec cet instrument donc une magnitude c'est une mesure de la brillance d'une étoile il y a des si c'est pas clair pour certaines personnes c'est vraiment cette étoile là par exemple est visible à l'oeil nu en limite de détection quand vous êtes sous un très bon ciel dans les étoiles ça peut se voir uniquement au télescope mais si elles sont trop faibles et bien on devra poser trop longtemps pour avoir un signal qui permet d'avoir des données exploitables donc on ne peut pas les prendre non plus ok merci avec plaisir donc il y a Mathieu qui a posé une question dans le chat les décalages spectraux observés sont probablement très petits on parle d'un z de quel ordre à quelle résolution par z si tu parles de redshift c'est un redshift à zéro mais effectivement on a un décalage d'un delta lambda un décalage en longueur d'onde qui est très petit on est de on est dans de l'ordre de quelques angstroms enfin de quelques dixièmes d'angstroms on a une on a environ un millième de pixels sur sur le détecteur de Sophie donc en fait on détecte ça parce qu'on en a énormément de ces rays et Sophie est un a une résolution de 75 ou 100 000 en mode en mode haute résolution je retrouve ça tout de suite pour avoir la valeur exacte et ne pas dire de bêtises donc Sophie voilà la résolution de l'instrument en haute résolution Sophie a une résolution de 75 000 donc même comme ça on est à un millième de pixels sur le détecteur mais ça se on prend pour le calcul de la CCF donc la fonction de cross-corrélation on prend 2600 ray en compte avec le masque grâce à ça on peut détecter un décalage si petit mais effectivement c'est un très petit décalage j'espère que ça répond à ta question avec plaisir ok est-ce que vous avez d'autres questions et les prochaines étapes alors du coup c'est quoi merci et bien continuer d'observer cet objet avec ce spectrographe là et des spectrographes à plus haute résolution après le dragon depuis le Chili avec Espresso c'est pas faisable donc on a la chance d'avoir avec Sophie un des meilleurs spectrographes de l'hémisphère nord il serait intéressant de le tenter avec Harps nord mais même comme ça ça risque d'être un peu limite parmi les autres étapes il y a aussi des étapes qui sont aussi du ressort de la modélisation par exemple je sais qu'Alexandre Santerne au laboratoire d'atrophysique de Marseille est en train de développer Pastis 2 parce qu'ils ont Pastis 1 comme outil d'analyse planétaire pour prendre en compte les effets de marée les effets d'interaction entre les planètes parce que là on a vraiment juste on considère les effets étoiles planètes mais pas les effets entre les planètes justement ces résonances là peuvent être expliquées par des effets entre les planètes qu'il faudra bien caractériser qui dépendent de la composition des planètes à l'équipe de Genève il y a aussi Emeline Bollemont qui fait beaucoup de ces modélisations là et c'est la prochaine étape afin de bien expliquer de bien expliquer ces observations là c'est d'avoir les modèles et les outils pour tester ces modèles sur ces observations si on a un modèle excellemment élégant mais qui ne colle pas aux observations ça veut dire que le modèle est faux donc pour synthétiser ma réponse qui est quand même très longue à une question simple c'est obtenir plus d'informations pour plus d'observations pour avoir moins de bruit et donc des données encore plus précises et réussir à appliquer des modèles pour expliquer ce qu'on a aussi une autre étape qui peut être intéressante c'est que de ces modèles de ces chaînes de résonance on en connaît quelques-unes par exemple le fameux système Trappist 1 qui a beaucoup fait parler de lui à juste titre et un Kepler 80 ou K228 qui sont des systèmes qui ont été publiés récemment K228 est très intéressant parce qu'il a aussi 5 ou 6 planètes en résonance 3-2 et l'étape d'après est non seulement analyser ces systèmes mais les analyser ensemble pour essayer de comprendre quels sont leurs points communs et différences par exemple une des grosses différences entre notre système et le système Kepler-8 et que la Kepler-8 a aussi des chaînes de résonance de 3 planètes entre elles et nous on n'en a pas on n'a que des résonances 2 à 2 donc encore un peu de boulot merci c'est quelque chose qui est très très chouette en science c'est qu'on a beau découvrir énormément de choses à chaque fois il en reste toujours à découvrir et à apprendre et à comprendre si quelqu'un d'autre a une question n'hésitez pas ah oui pardon pour les étapes suivantes on a aussi des observations du transit par le télescope spatial KEOPS qui est un télescope européen et suisse qui a été envoyé récemment qui peut nous apporter beaucoup parce que le but de test c'est vraiment de détecter ces transits et suite de KEOPS sera d'avoir une précision encore meilleure dessus et donc une détection par KEOPS nous permettra d'avoir des très bons effets mérides pour la planète en transit et également d'autant plus de contraindre la forme du transit et donc l'inclinaison du système voilà moi j'aurais une question est-ce que dans vos études est-ce que vous avez déjà été confronté au problème Starlink et bien heureusement personnellement non mais par exemple pour les gens qui font de la photométrie ou même pour d'autres personnes qui font des vitesses radiales ça a été un énorme problème par exemple pour la photométrie donc pour la détection des transits et bien on compare la luminosité de plein d'étoiles dans le champ entre elles et si on a une qui est un petit peu plus faible et bien on remarquera ce transit d'accord là les Starlink ils viennent non seulement acheter des étoiles dans les mesures donc ça peut vraiment fausser ce qui se passe mais ça sature également les capteurs et pour l'instant on en a assez peu on en a quelques centaines ce qui est déjà énorme mais à terme ils veulent en mettre 40 000 donc on ne pourrait plus avoir une image sans Starlink donc ce sera horrible pour la science et encore là pour les exoplanètes on peut presque s'en sortir les gens qui font des recherches de galaxies ou de cartographies ou par exemple d'objets transients comme des astéroïdes ou des comètes c'est encore pire parce que nous à la rigueur on peut essayer de filtrer avec ce qui est nouveau dans le champ on ne le prend pas en compte mais leur boulot c'est détecter des trucs qui sont nouveaux dans le champ donc les Starlink vont juste purement fausser leurs données et pour certaines personnes m'ont déjà parlé de Starlink en disant ah mais ils ont une nouvelle peinture qui les rend deux fois moins brillants certes du coup s'ils sont deux fois moins brillants ils ne sont plus que 7000 fois trop brillants plutôt que 15000 donc c'est un problème très grave il y a beaucoup de scientifiques qui se sont joints entre eux qui se sont joints pour essayer de que les gens se rendent compte du problème et malheureusement ça n'a qu'un effet relatif par exemple une amie qui est à train d'observer sur ARPS donc il faut prendre en compte que Sophie on a un diamètre sur le ciel de 3 secondes d'arc c'est ridicule pour 3 secondes en gros vous prenez 1 degré vous divisez ça en 1000 et vous avez 3 secondes d'arc à peu près et bien lors d'une mesure de transit d'exoplanète avec un spectrographe donc on fait ça pour essayer de détecter l'atmosphère des exoplanètes et bien au milieu d'une des poses lorsque la planète commençait à passer devant son étoile donc un des moments très intéressants pour sonder son atmosphère ils ont eu un starlink qui a passé devant la fibre du coup c'est des des mois pour faire une demande de temps d'observation l'observation vient on a la chance d'avoir ce transit là qui peut être une fois tous les 12 jours ou tous les 60 jours suivant le système qu'on a donc c'était 12 ou 13 jours c'est des mois pour avoir une fenêtre de temps où on peut avoir du temps de télescope qui correspond à un transit et c'est la pause qui est ruinée par un satellite donc c'est un problème qui est d'actualité mais qui deviendra d'autant plus grave avec le temps cartel et c'est pas corrigeable avec un système informatique pour comme tu disais tout à l'heure avec les bruits du système difficilement très difficilement alors un système informatique et physique qui pourrait fonctionner c'est un de ces lasers utilisés pour descendre les satellites mais c'est pas particulièrement légal voilà non malheureusement c'est après je pense que un jour ou l'autre il y a probablement dans le domaine de l'astrophysique on a la chance de croiser énormément de personnes brillantes et je ne doute pas qu'il y a déjà pas mal de solutions qui sont en train d'être envisagées mais c'est vraiment de telles solutions sont un peu des caches misères parce que quand on a besoin de faire des pauses de deux heures ce qui n'est pas déconnant quand on veut sortir des objets de magnitude 20 ou 21 même depuis le Chili enfin 21 ou 22 et pauses de plusieurs heures et bien n'importe quel Starlink qui passe ruine la pause c'est encore pire pour des objets qui sont pour certains événements qui sont très localisés dans le temps on ne peut pas se permettre de refaire une pause derrière voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres sujets de discussion pour les sujets de discussion quelque chose qui peut être intéressant pour en revenir au Starlink c'est à part de la sophie un truc que j'adore faire c'est de la construction de télescopes de voyage et justement pour pouvoir dessiner et observer sous des très beaux ciels des très beaux ciels donc ce sont des ciels qui ne sont pas ruinés par la pollution lumineuse or un des gros soucis de Starlink on peut voyager autant ce qu'on veut on peut aller au fin fond du désert d'attaquable les Starlink ils sont toujours au-dessus de nos têtes et ça c'est quelque chose qui les rend d'autant plus graves non pas que les problèmes d'avolution lumineuse soient négligeables mais on a toujours une échappatoire et pour ça le souci du Starlink c'est que où qu'on soit sur Terre ils sont là pour nous déranger à ces niveaux là c'est quelque chose qui est un peu bizarre et aussi les mentalités devraient évoluer au niveau de la pollution lumineuse toujours c'est pendant le confinement qu'on a vécu récemment un collègue à l'observatoire de Saint-Luc donc en Valais avait proposé au directeur de communes maire, syndic je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous de s'arger à une extinction des lampadaires dans la commune pendant la durée du confinement pour des raisons écologiques économiques et pour inciter les gens à rester chez eux il a encore une fois une fois de plus été accueilli avec la réponse habituelle et la sécurité et bien pour les gens qui sont qui ont des soucis de pollution lumineuse et qui veulent essayer d'en parler avec leur commune je vous recommande d'aller voir le site de l'ANPCEN donc l'association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne qui est en France donc ils ont beaucoup de conseils et ils pourront vous mettre en contact avec un représentant pour votre région en général des gens qui ont beaucoup d'expérience ou qui ont déjà eu de l'expérience à le faire et c'est quelque chose où si les élus ou d'autres personnes n'entendent pas une personne mais 5 ou 10 et selon le coin que c'est quelque chose qui est important c'est un moyen qui pourra être utilisé pour faire bouger les choses il y a des cartes de pollution lumineuse qui sont facilement trouvables pour essayer de trouver un coin ou observer près de chez vous et il y a aussi des mesures qui sont très rigolotes vu qu'on aurait dû être au RAP et bien pendant pas mal les RAP sont des rencontres astronomiques de printemps qui ont lieu à Krapone sur Arzans en haut de Loire tous les ans ceux qui n'y sont jamais allés je vous invite à vous y rendre à l'occasion le ciel il est très bon malgré les mauvaises langues qui disent que le ciel n'y est pas beau il n'y a qu'une année où on n'y a pas observé j'y vais depuis 2008 et le ciel est très bon et surtout on n'y va pas que pour le ciel mais le premier mot des RAP c'est les rencontres et je pense que pas mal de personnes parmi nous sont faites des amitiés qui durent depuis des années qui sont très profondes là-bas j'ai énormément d'excellents souvenirs dans ces rencontres là et au niveau de la pulsion lumineuse c'était très rigolo pendant des années la mairie de Crapone éteignait les lampadaires pendant la durée du rassemblement astronomique et ils se sont rendus compte que non seulement ils économisaient de l'argent et que malgré le fait qu'ils aient entre 300 et 500 entre guillemets étrangers à la commune pendant 4 jours c'était les moments de l'année où ils avaient le moins de vandalisme agression etc et donc du coup ils ont pris la décision d'éteindre les lampadaires à l'année je trouve ça très intéressant de voir en fait où ils ont d'abord fait l'essai juste pendant ces rencontres et se sont rendus compte que ça apportait énormément et que ça peut être mis à plus grande échelle en Suisse il y a eu le 26 septembre dernier une initiative à Genève et dans tout le Grand Genève donc une métropole de presque un million de personnes donc non pas Genève en lui-même mais Genève plus la France voisine et une partie de l'art clémanique qui une assez grande partie des villes a éteint les lampadaires bon le roi de Murphy oblige il a fait moche mais il y a une ville près de Genève de 15 000 habitants qui s'appelle Bernay qui s'est rendu compte que c'est une des seules villes de l'année où ils n'ont pas eu une des seules nuits de l'année où ils n'ont pas eu d'agression ou de vandalisme ou quoi que ce soit et ils ont décidé de continuer ils ont depuis économisé pas mal d'énergie et ils n'ont toujours pas eu d'augmentation de criminalité mais à nouveau je ne peux que conseiller aux gens de se rendre à des événements comme les rencontres astronomiques de printemps parce que ça a aussi une autre influence qui peut être un peu plus dur à quantifier mais je sais que j'ai la chance de pouvoir maintenant faire de l'astrophysique mon métier en ayant passé beaucoup de temps et en ayant beaucoup appris au rap et avec justement les gens que j'ai connus que j'ai pu aussi continuer d'avoir l'intérêt et la passion et apprendre beaucoup de choses et fabriquer comme ça les télescopes ça a été en touchant d'autres sur le moment en ce moment je suis en train d'essayer de tailler un miroir et sans être allé au rap j'aurais jamais connu les personnes qui m'auraient lancé à le faire et j'aurais jamais osé et ça c'est les petites choses qui sont plus dures à quantifier mais ça nous permet pour des personnes qui hésitent juste de pouvoir rencontrer des personnes qui donnent des conseils ça peut pousser les gens à se lancer et ça peut vraiment susciter des vocations et c'est vraiment important alors il y a Mathieu qui pose la question dans le chat de quel parcours j'ai fait pour devenir astronome alors un parcours un peu classique en fait j'ai fait mon gymnase donc l'équivalent suisse du lycée à côté de chez moi et j'ai fait un bachelor en physique ensuite à à l'université de Genève donc un bachelor en physique c'est assez sympa à faire mais on te demande beaucoup de parkour malheureusement moins peu de compréhension après on était une petite classe il y avait une super ambiance et tu et si tu as l'occasion justement de faire ça bah même si des fois c'est un peu dur il y a une bonne entraide et il y a des très bons moments qui se passent et après une fois le bachelor fini j'ai fait un master à l'observatoire de Genève dans le domaine des exoplanètes avec François Bouchy et Nathan Arra et bon quand on te fait des exoplanètes l'observatoire de Genève c'est pas le pire des endroits à être on dirait ça comme ça c'est sûr mais du coup après ce master j'ai fait un stage à l'ESO donc l'observatoire européen austral qui comme son nom ne l'indique pas est à Gersing près de Munich près de Munich en Allemagne et là je suis dans un entre deux j'attends une place de doctorat j'ai deux demandes de bourse en cours et avec le Covid ça prend beaucoup plus de temps que ce qui était prévu parce que déjà quand on est normal l'administration fonctionne à la manivelle et bien là la manivelle elle est cassée donc là je suis en attente des réponses pour idéalement partir le but actuellement ce serait de partir à Porto pour travailler avec Moumoussaint qui a co-développé Espresso avec Francesco Pépé de l'Ontario de Genève et travailler sur le fait justement de corriger de comment corriger les effets dus aux étoiles dans des dans des mesures en vitesse radiale et en photométrie voilà donc là c'est la tente et vraiment c'est bien de s'accrocher parce que même s'il y a des moments que tu as si tu fais des études là-dedans que tu vas passer qui vont être un peu ouais un peu réprobatif je pense à méthode math pour physicien ou mécastat ou ce sont des coups qui étaient un peu bah ça en vaut la peine ça en vaut la peine à la fin donc puis bon après il faut prendre en compte que lorsque j'étais en master il y a toute la classe qui a réussi bon j'étais le seul mais tu te retrouves à avoir des relations avec tes profs qui sont vraiment vraiment chouettes il y a beaucoup de cours qui étaient simplement des discussions et tu en apprends beaucoup c'est comme ça et rien que le parcours en vaut la peine et il y a aussi ça marche aussi les discussions autour de la machine à café oui alors ça en fait à l'observatoire je ne sais pas si ça se fait je pense que ça se fait aussi dans pas mal d'autres domaines de la physique dans la salle à café il y a un tableau à côté de la machine parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait on a beaucoup de discussions comme ça où il y a deux personnes qui parlent et c'est un milieu que j'ai c'est quelque chose que j'ai trouvé à Genève que j'ai trouvé très très chouette des gens qui sont extrêmement compétents mais si on a une question ils répondent et surtout il y a eu des discussions du ah mais perso j'aurais fait ça comme ça qu'est-ce que t'en penses et que la personne même si elle a bossé dessus depuis dix ans elle ne va pas dire ah non c'est pas comme ça qu'on fait c'est juste essayer de réfléchir et se dire effectivement on pourrait faire avoir une vraie approche scientifique de la chose ça donne lieu à des discussions très intéressantes et oui on apprend beaucoup autour de la machine à café et c'est un autre domaine qui est très rigolo c'est le décalage entre l'astronomie amateur et professionnel je pense qu'on prendrait les trois quarts des astronomes professionnels d'un observatoire et qu'on les amènerait au bras ou avec des astronomes amateurs ils apprendraient énormément de choses aussi comme une de mes collègues de l'abstronomie de Genève s'est fabriquée un stroke récemment donc un 250 de voyage et est venue au rap l'année dernière alors qu'elle a commencé avec de l'astronomie professionnelle et je trouve ça très rigolo oui Marc à nouveau une question que je me pose est-ce que dans ton domaine d'activité qui est essentiellement centré sur l'optique dans ce domaine là est-ce qu'il y a quand même des relations avec les gens qui travaillent à danser dans le domaine de la radioastronomie parce qu'on cherche aussi des vitesses radiales on cherche aussi le même genre de choses on est composé des spectres c'est peut-être pas des spectres optiques mais on est un peu dans le même genre d'activité non ? et bien oui c'est une à nouveau une question par exemple l'observateur ALMA au Chili qui sont des antennes radioastronomie peut faire de l'antaférométrie à très longue base et on a des photos magnifiques de disques protoplanétaires qui ont été pris grâce à ALMA et c'est vraiment cette astronomie à multiples longueurs d'onde permet de sonder différentes choses par exemple dans l'ultraviolet on a pu se rendre compte que l'atmosphère de HD 189-733b s'évaporait dans la radioastronomie on a pu cartographier des disques protoplanétaires autour d'étoiles et ça c'est effectivement des domaines qui sont qui peuvent être complémentaires mais la radioastronomie est majoritairement utilisée justement pour faire ces sortes de photos si j'ose dire à très haute résolution en interférométrie et non pas en spectre tout bêtement parce que à cause de la lumière des étoiles qu'on observe parce que là une des raisons pour lesquelles on travaille sur des étoiles de type G dont le type solaire c'est qu'elles émettent beaucoup de lumière dans la lumière visible et maintenant on a des nouveaux instruments qui sont NIRPS et SPIROU par exemple qui cherchent aussi plus des étoiles de type M des étoiles plus froides plus petites qui elles émettent principalement dans l'infrarouge mais très peu dans la radio ok donc c'est intéressant mais je cherche une de ces photos de disques proto-planétaires parce que et des projets comme Nénuphar par exemple ça c'est très spécifique mais tu as un peu des on vous tient au courant de ce qui se passe quand même des avancées tout ça je ne connais pas du tout le projet Nénuphar je suis désolé non c'est de la radio-assonomie c'est d'accord par exemple là je vais mettre dans le chat je vais mettre un lien d'une photo prise par Alma donc ces disques là c'est un disque proto-stellaire mais donc je vais le mettre dans le chat vous gardez en tête que cette image là c'est une photo ce n'est pas une simulation c'est vraiment des données d'antenne Alma sur très grande base qui ont fait une photo mais du coup je ne connais pas du tout le projet Nénuphar est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? si ça ne te dérange pas Marco il va revenir c'est un système c'est un système mais qui va simplement fouiller autre chose que le 21 cm avec l'Afrique du Sud participe énormément mais je ne rentrerai pas dans le détail de ça sans m'y être c'est assez casse-gueule pas de soucis d'accord tu sais ce qu'il cherche vu que le 21 cm c'est pour l'hydrogène tu sais si c'est centré sur une autre bande d'un autre cadre oui c'est beaucoup plus bas mais bon justement c'est un domaine qui commence à m'intéresser et ça travaille beaucoup là-dessus à ne danser je crois également d'accord c'est très intéressant c'est un outil plus que le projet lui enfin bon on doit retrouver ça sur le site internet du centre de Nancy d'accord merci et merci beaucoup surtout d'avoir organisé ces rencontres astronomiques KERH de Keroch Keroch pardon vraiment de le dire je me suis dit j'ai mal de le prononcer non mais c'est très bien c'était génial merci beaucoup j'espère que ça a permis de rendre certaines choses plus claires et que ça n'a pas que gérer des questions ouais et puis non c'était super agréable de se retrouver malgré la distance oui ouais c'est sûr il faudra voir s'il y a moyen de faire quelque chose avant les rap de l'année prochaine parce que parce que bon il faudra aussi qu'on se recontacte aussi pour ton miroir tu es en train de travailler dessus oui quand je travaille dessus lorsque je suis chez moi je ne suis pas exactement chez moi j'ai passé un peu de temps à Saint-Luc j'essaie de pousser du vert quand je peux et là t'en es toujours au 80 il me semble oui toujours au carbo de 80 pour être sûr mais je commence à avoir une zone de contact permanent qui la 07 qui commence à être plus propre puis oui effectivement ça marche mieux en mettant moins de carbo et moins de flotte c'est assez cool c'est très relaxant à faire ah ouais c'est un peu physique aussi au début enfin remarque là t'as un petit miroir il me semble oui mais c'est vraiment pour m'entraîner avant de refaire un 350 parce que parce que bon quand je fais des start tests du 350 que j'ai actuellement je pense qu'ils ont commencé à paraboliser ils ont dit ouais non on a autre chose à faire honnêtement j'ai peur je me suis refait un foucault il faudrait que je mette les fichiers en ligne les STL je me suis refait un foucault j'ai très peur de passer ce miroir au foucault c'est vrai je suis pas sûr que le lambda sur 4 je l'ai mais malgré tout j'ai quand même des bonnes images sur les planètes on sait le profond je peux en faire quelque chose mais là après avoir passé deux nuits sur un 600 sky vision c'est pas pareil c'est autre chose surtout c'est l'énorme diffusion que j'ai sur mon miroir je pense que le mamelonnage ils l'ont fait au gravier c'est comme ça après en même temps on va pas attendre l'ambla sur 16 pour un miroir à 700 euros non donc il permet de capter des photons c'est comme ça c'est déjà pas mal j'ai déjà eu l'opportunité de refaire les axes de mon porte-oculaire parce que je m'étais tourné un porte-oculaire avec de l'acier qu'on m'a vendu en tant qu'inox mais j'avais un peu d'oxydation de surface c'est bon la Suisse c'est pas la Bretagne on n'a pas la mer à côté donc j'ai trouvé ça un peu bizarre que l'inox rouille mon observation pour cette boîte de surface j'ai trouvé ça un peu limite donc j'ai juste retourné mes axes et je les éblouis donc juste chauffer l'acier à 400 degrés et le mettre dans de l'huile comme ça au moins je suis certain que ça rouille plus puis j'ai mis une goutte de loctite aussi pour enlever un jeu résiduel que j'avais et ma climation était encore mieux qu'avant donc ça fait plaisir il n'y a pas d'humidité en Bretagne dit Brigitte oui mais il y a la mer à côté donc si l'humidité il y a elle est plus salée ouais c'est vrai Brigitte tu peux rien dire c'est juste que la Suisse la mer la plus proche ouais ouais il y a quand même quelques bons marins Suisse bah on a trop pédalos dans notre marine quand même oui il y a la Clément oui bah je suis au bord du lac Clément justement c'est assez chouette puis là on va bientôt arriver à la fin du messier de la semaine du coup ouais 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 il n'en reste plus que 4 à faire le dernier ça sera le 17 juin d'accord 23 mai 17 juin ouais c'est ça il va y avoir un grand blues après on s'arrête de quoi après la liste des 110 NGC ou non il y en a il y en a plus de 7000 de NGC donc oui on veut dire les 110 plus brillants enfin les 110 messier oubliés entre guillemets non je pense qu'après je ferai de temps en temps ça sera pas forcément chaque semaine je ferai un messier un NGC par-ci un IC par-là ou un SH2 voilà ou voilà d'autres objets encore ou un colander bah en visuel dernièrement j'ai essayé 3 Ixon différents et on a certains qui sont un peu en limite mais d'autres Ixon 68 je pense qu'au 250 il est déjà intéressant Ixon c'est un objet déjà c'est des Galax des groupes de Galax c'est ça bah par exemple 68 bon maintenant il est en tout début de nuit c'est entre en gros tu prends le point triple entre les chiens de chasse la grande ours c'est le bouvier et il est pas loin c'est très sympa parce qu'il y a 5 galaxies près d'une étoile très orangée ce qui est très esthétique et un peu plus loin il y a une spirale qui tient au 250 je pense ça tient dans le même champ donc s'il y a l'occasion d'aller jeter un coup d'oeil faut pas hésiter du coup merci pour tout puis je pense que je vais bientôt filer du coup ok merci c'était très très chouette et si quelqu'un a encore des questions n'hésitez pas tiens il y a Julien merci tout de bon et puis donc pour pour la suite des rencontres astronomiques de Kérok rendez-vous vers 23h sur Jitsi on va essayer de faire une observation en direct avec la caméra vous avez un ciel meilleur qu'ici alors c'est vrai que pour l'instant c'est le temps a l'air un peu de barouaté comme on dit chez nous d'ailleurs qu'il y a il y a des passages nuageux mais ça doit ça doit se dégager ce soir donc on va essayer parce que nous on a la pluie donc ah vous avez la pluie ah bon bah tout ça a passé toute la journée dans la nuage aussi ouais ouais on s'est en train de s'améliorer bon ça c'est le genre de discussion au moins au camp des raps on sait qu'on a tout le monde en même temps au même moment à part il y a 3 ans quand on a eu le rideau de pluie qui est passé la pluie est horrible non je ne me souviens pas il y a eu 10 minutes une inverse il y avait vraiment ça des rideaux on pouvait avoir un bras mouillé et l'autre au sec ah ouais ah ouais pourtant j'y étais mais je ne me souviens pas je devais dormir ouais profitez bien puis à tout à l'heure peut-être pour aussi ouais bah ouais puis à l'année prochaine en tout cas pour les 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 observations à à non plus finir jusqu'à 5h du matin ah oui ça c'est des discussions d'anciens combattants mais entre toi et moi c'était c'était à qui observerait le dernier ouais ça ça me ment cette année ouais ça c'était très chouette quand même ok bah merci merci encore merci beaucoup José merci beaucoup et à la prochaine à la prochaine c'est Bernard qui essaye de se connecter et à la prochaine Merci.